Le deuxième pitch, Ludovic, merci d'être là, d'avoir atterri. Alors je dis merci la Covid, oui on pourrait dire ça aussi parce que ça vous a donné des envies de retour au pays. Ne répondez pas à tout ce que je dis Ludovic, vous habitez Bondu mais ça n'a pas toujours été le cas parce que vous êtes vraiment un oiseau voyageur. 17 ans au Moyen-Orient, vous avez bossé pour un grand groupe, notamment à Dubaï, retail, engineering, management et puis aussi des marques prestigieuses. Vous avez rencontré votre femme en Australie et puis voilà, de retour au Berkai, vous vous êtes dit, moi j'ai envie de monter ma boîte, j'ai une idée et j'y crois vraiment très très fort. De quoi s'agit-il ? Réponse maintenant en 7 minutes. Merci Fabrice, oui en effet, retour aux sources et projet qui a un sens. Donc je vais vous parler de Excalibur et donc de transformation numérique des entreprises. Depuis 10 ans, la transformation numérique des entreprises s'est traduite par l'adoption massive du cloud. Aujourd'hui, c'est 92% des entreprises qui sont sur le cloud et 55% d'entre elles en gèrent au moins deux. Alors qu'est-ce que c'est que ce multi-cloud ? Prenons un exemple très simple. Une grosse PME lambda qui a ses systèmes internes, qui va en ligne avec Shopify, qui est sur Google Cloud et qui a récemment adopté Salesforce CRM qui par défaut est sur Amazon. Elle n'a pas vraiment choisi. Alors ce phénomène vers le multi-cloud a malheureusement des effets un peu pervers. Tout d'abord, les centres de données aujourd'hui polluent presque deux fois plus que le transport aérien. Alors même s'il y a des initiatives pour construire des centres de données écologiques, le véritable enjeu est sur l'utilisation qu'on en fait. De manière plus concrète, le multi-cloud induit aussi une complexité exponentielle, notamment pour la gouvernance, parce que tous ces clouds ne sont pas interopérables entre eux. L'entreprise lambda, par exemple, est obligée de gérer ses différents clouds en silo. Et enfin, du point de vue coût, ces coûts sont difficilement maîtrisables, voire même prédictibles. Un multi-cloud mal dimensionné, c'est 70% de surcoût potentiel. Et il requiert l'utilisation de plusieurs experts, un pour chaque cloud au moins. L'entreprise lambda, par exemple, va dépenser aujourd'hui 100 000 euros en cloud chaque année, 30 000 euros en usage et 70 000 euros pour des experts à temps partiel quand ils sont disponibles. Donc bienvenue chez Excalibur. Notre vision est de décomplexifier le cloud et de permettre aux entreprises de faire des choix éco-responsables. Donc de manière très concrète, nous développons un logiciel de gestion multi-cloud qui permettra de piloter tous les clouds, privés ou publics, sous toutes les couches. C'est vraiment une solution qui est globale et généraliste. C'est une solution qui est accessible à des profils non experts, grâce à une interface innovante, visuelle et une gestion de type drag and play. Elle permet d'automatiser tous les déploiements, toutes les migrations et de rendre en fin de compte tous ces clouds interopérables et permettra aux utilisateurs d'optimiser non seulement les coûts, mais aussi leur empreinte technologique. Donc lambda maintenant utilise Excalibur. Elle a une vision globale de son environnement. Elle a pu optimiser les flux, la performance et donc les coûts au sein de chacun de ces clouds. Mais elle a aussi pu migrer un certain nombre de son infrastructure, de ses applications d'un cloud vers l'autre. Aujourd'hui, son équipe IT est autonome. Elle utilise beaucoup moins d'experts. Et en fin de compte, cette entreprise lambda va dépenser 20 à 30% de moins pour un environnement plus sécurisé, plus performant et moins polluant. Alors ces chiffres viennent vraiment de tests de notre MVP en usage industriel avec certains de nos partenaires, qui prouvent vraiment notre proposition de valeur. Donc pour bien comprendre ce phénomène, je vais vous parler du marché, du projet et de l'équipe. Le marché, celui de la gestion multicloud, est un marché très porteur. Il devrait atteindre environ 10 milliards de dollars en 2025. Mais c'est aussi un marché qui est très fragmenté. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'acteurs qui sont capables de proposer une solution généraliste. Et ils sont presque tous américains. Et aucun n'est capable de proposer une solution sur l'éco-responsabilité. C'est pour cela qu'il y a vraiment une opportunité de construire un leader européen de la gestion multicloud. Ce qui est d'ailleurs une demande que l'on entend de plus en plus pour des logiques culturelles, mais aussi de souveraineté. Excalibur prend ses sources à l'INRIA. La technologie est issue de trois ans de recherche scientifique de pointe à l'INRIA. Et cette technologie a maintenant été transférée à Excalibur. Mais c'est aussi une approche innovante et différenciante par modèle qui permet d'abstraire cette complexité, donc de rendre ses clouds interopérables. Et ça, c'est véritablement un avantage technologique. Nous sommes trois à porter ce projet, avec chacun plus de 20 ans d'expérience et des compétences très complémentaires de la recherche scientifique, du développement logiciel ou du business et du développement international. Donc, comme je vous l'avais dit, notre ambition est de devenir le leader européen de la gestion multicloud. Pour ce faire, une stratégie très simple et claire. Une offre claire et transparente pour le client, avec des prix allant de 1 500 à 4 000 euros par an par utilisateur. Donc, on est vraiment dans une logique de partage des gains équitablement avec les clients. Nous nous adressons principalement aux entreprises de taille moyenne, qui ont besoin d'un outil très simple, mais aussi aux ESN, ces entreprises de services informatiques, qui ont besoin d'un outil flexible et généraliste pour infogérer les systèmes de leurs clients. C'est d'ailleurs, outre le marketing digital, outre le marketing de contenu, c'est grâce à des partenariats avec ces ESN que nous allons accélérer notre croissance, parce qu'ils vont devenir prescripteurs de notre offre. Nous avons prévu un plan de développement en deux étapes, qui correspond à nos besoins en financement. Tout d'abord, compléter la R&D pour finaliser l'offre, tout en nous lançant commercialement en France. Dans un second temps, à partir de la fin 2022, une accélération commerciale et un développement à l'international. C'est d'ailleurs à partir de 2023 que notre chiffre d'affaires va vraiment décoller, pour atteindre 6,5 millions d'euros en 2025, avec une profitabilité à plus de 14 %, ce qui correspond plus ou moins à 600 clients, ce qui est donc tout à fait réaliste. À ce stade, en CID, nous levons donc 1,4 million d'euros, dont 750 000 en equity ou convertibles. Ce financement servira à couvrir les besoins pour 2021-2022, principalement le lancement commercial, mais aussi la R&D et un nouveau partenariat avec l'INRIA sur les co-responsabilités, qui est un véritable sujet, qui est vraiment un facteur différenciant et qui va aussi nous aider à faire basculer les clients vers les offres plus premium, donc augmenter notre profitabilité. Donc, si vous aussi, vous voulez faire partir de l'aventure Deep Tech, si vous aussi, vous voulez faire partie d'un projet ambitieux et contribuer à l'éco-responsabilité du numérique, venez nous voir, nous serons vraiment ravis d'en discuter. Voilà. Merci beaucoup, Ludovic. C'est bien cette prise de conscience. On oublie que quand on envoie un mail, on a une responsabilité, il y a un coût carbone à tout ça. Je dirais, les questions commencent. La propriété intellectuelle, industrielle, pardon, de la technologie et quelle licence avec l'INRIA ? C'est marrant parce que cette question, je vous l'ai posée au téléphone en préparant cette interview. La technologie, il y a un accord de licence exclusive mondial avec l'INRIA et la technologie nous sera entièrement, nous serons entièrement propriétaires de la technologie d'ici trois ou quatre ans. Oui, d'ailleurs. Entre-temps, il y a des royalties que nous payerons à l'INRIA, mais à terme, après un montant total de 340 000 euros, la technologie nous appartiendra en propre. C'est bien. Alors, autre question. Il y a des choses qui me sont venues. Je me disais, vous aussi, de l'autre côté de votre device, vous pouvez chatter avec nous. Ludovic, dans l'absolu, dans l'idée, l'abonnement appartient de 1 500 euros par an. Oui. Ça veut dire que vous serez payé, de toute façon, avec les économies que vous ferez faire, en gros. Exactement. Si je reprends l'exemple de cette société Lambda, lambda, elle économise 20 ou 25 000 euros par an, disons qu'elle a besoin de trois ou quatre licences. Donc, elle va payer environ 10 000 ou plus euros en licence. Donc, c'est vraiment ce que je disais. C'est cette notion de gain presque équitable entre les clients et nous. C'est aussi, par rapport à la concurrence, ce sont aussi des prix qui sont totalement raisonnables. surtout qu'aujourd'hui, notre concurrence, en gros, est à diviser en deux. Il y a vraiment les outils qui sont très spécialistes, alors soit dans un cloud, soit dans une couche logicielle particulière, etc., alors qu'ils sont peut-être moins chers, mais qui ne couvrent qu'une partie, qu'une niche des besoins. Et il y a ces offres plus généralistes, qui, par contre, ont des politiques de prix absolument pas transparentes, qui sont basées à l'usage, au nombre de migrations, etc., etc. Donc, nous, notre volonté, c'est vraiment... Parce que l'un des sujets du cloud pour les clients, c'est cette maîtrise des coûts, cette prédictibilité des coûts. Donc, on a voulu avoir une offre de prix prédictible et fixe. C'est quoi vos relations avec les hébergeurs ? Parce qu'ils ne doivent pas vous aimer beaucoup, mine de rien. Les hébergeurs collaborent avec nous, en fait. Parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un problème et ils voient aussi de l'autre côté des choses pouvoir permettre de récupérer une partie des infrastructures au sein de leur cloud. Par exemple, cette entreprise Lambda, à la fois Google et Amazon, sont intéressés de voir qu'on peut réussir à faire migrer une partie des applications chez eux. Donc, à eux aussi, commercialement, de répondre. Mais vous pouvez les retirer tout aussi facilement. Donc, ça crée une incertitude pour eux, quelque part. En effet. Mais cette notion de « vendor locking », c'est-à-dire être vraiment coincé avec un des vendeurs, est aussi une des principales causes du multicloud. C'est-à-dire que les clients ne veulent pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et alors, vous concernant, il n'y a pas d'hébergement. Vous concernant, on a une question. Est-ce que vous êtes hébergé, vous ? Est-ce que vous avez votre propre solution ? Alors, oui. Donc, bien évidemment, nous devons nous-mêmes d'être éco-responsables. Et ce, sur deux dimensions. Un, nous sommes un logiciel SaaS. Donc, nous sommes aussi sur le cloud. Et nous appliquons ces mêmes principes et ces mêmes outils à nous-mêmes. Et deuxièmement aussi, et ça, c'est peut-être un sujet à traiter pour l'avenir, la manière dont nous développons la solution est faite de manière responsable. Aujourd'hui, il y a très peu d'enjeux pour les développeurs, pour ceux qui conçoivent des solutions, de les faire efficientes. Et aujourd'hui, cette perte d'énergie ou cette utilisation accrue de capacités de calcul, etc., qui n'ont pas forcément lieu d'être, est aussi un des soucis majeurs quand je parlais de l'enjeu sur l'utilisation qu'on fait. On a une question sur le nombre de clients actuels, le chiffre d'affaires, possibilité de développement à l'international. Trois questions en une. Aujourd'hui, nous n'avons pas de chiffre d'affaires parce que nous n'avons pas encore commercialisé. Depuis décembre, nous avons un MVP que nous testons avec certains partenaires, qui sont tous prêts à signer dès que l'offre est commercialisable. Mais nous allons vraiment lancer l'offre d'ici fin avril ou au 1er mai dernier délai. Et c'est à partir de ce moment-là que nous aurons, en effet, un chiffre d'affaires. Possibilité de développement à l'international ? Ah oui, oui, oui. Alors, développement à l'international. Je ne vais pas continuer à parler encore de l'Europe parce que je pense que je n'en ai déjà pas parlé. Au-delà de l'Europe, il y a d'énormes opportunités en Asie et au Moyen-Orient. Alors, stratégiquement, pas aux États-Unis parce que c'est un marché qui est beaucoup plus compétitif. L'Asie et le Moyen-Orient, alors non seulement ce sont des marchés aussi très porteurs, moins compétitifs, et avec déjà, notamment de ma part, un excellent réseau et donc une manière d'accélérer le développement. Une question intéressante, c'est quelle est la cote-part de récurrence des revenus ? Parce qu'une fois que vous avez donné les clés pour permettre de faire des économies, est-ce que l'année suivante, si vous n'intervenez plus, l'entreprise gardera les économies ? Exactement. Donc, là, on parle de revenus récurrents parce qu'en effet, notre solution, alors nos estimations et un engagement moyen de l'ordre entre 40 et 50 mois, c'est-à-dire qu'en 2025, près de la moitié des revenus, 48% pour être précis, seront des revenus récurrents, sachant que, attention, nous serons toujours dans une phase de développement et d'accélération commerciale, mais alors tous les clients, commenceront à renouveler leur offre, ce qui nous donnera justement ces revenus récurrents. C'est par abonnement ? C'est par abonnement. Donc, on n'est pas propriétaire de la solution ? Vous n'êtes pas propriétaire de la solution et chaque année, si c'est un abonnement annuel ou pluriannuel, vous devez le renouveler. Stéphanie ? En termes de concurrence, est-ce que ce type de technologie existe, par exemple, aux États-Unis ? Oui, donc comme je le disais, il y a en fait huit acteurs aujourd'hui qui ont cette stratégie d'avoir une offre généraliste et globale et ils sont presque tous américains. Aucun n'a cette interface visuelle. Ils s'adressent tous à des experts du cloud, déjà, et aucun, comme je le disais, n'est en mesure de proposer une solution pour l'éco-responsabilité, tout du moins aujourd'hui. Et là, c'est facile, c'est ce que vous disiez, c'est vraiment un de vos avantages produits, c'est que c'est très facile et abordable par chaque responsable de DSI ou de choses comme ça ? Exactement. Un DevOps, etc., peut facilement utiliser, se passer d'experts et gérer l'ensemble de l'environnement. Donc, si j'ai bien compris, plein de petits clients, les ruisseaux font les grandes rivières. C'est ça l'idée ? Exactement. Bon, une dernière question, c'est la question de la sécurité. que vous allez transvaser des données, etc., les gens sont quand même inquiets sur la sécurité. C'est quoi votre plus sur la sécurité dans votre solution ? Notre solution permet de visualiser tous les dispositifs de sécurité. Donc, en fin de compte, ce n'est pas notre solution qui ajoute de la sécurité ou pas. Elle ajoute une meilleure compréhension des enjeux sécuritaires pour les clients. Merci.